PoPoliban, 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 poPoliban Pourquoi t'as papalènes? Toi d'un diaspora, pourquoi t'as papalènes? Pour combattre, pourquoi t'as papalènes? Pour le Congolais? Dans un monde entier, dans cinq continents Le monde qui rejoint les Bimbabwe s'abonné dans Congo Dialogue Info assûr! Eh hé reper ça ma cholo Dialogue est c'est divers autour de nous Dialogue est c'est divers partie Dialogue est tous tous ces malins Nizonil, nous sommes en Congo Les gens dans le monde entier T'es tous les abonnés dans Congo Dialogue Info Et si vous n'êtes pas comme moi, 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 c'est quoi ? Il y a une idéologie. Français, la guerre ! Est-ce que vous ferez de mieux que Félix Tshisekedi pour redresser la situation militaire ? Vous savez, M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée, d'abord, est très mal payée. Nos militaires ne sont pas motivés. Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire. Et les fonctionnaires de l'État et tout le monde, parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins 25 000 dollars par mois et qu'un militaire touche moins de 100 dollars. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de 9 000 dollars par mois et que le militaire touche moins de 100 dollars, c'est un problème. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Le président Tshisekedi compare son homologue rwandais Paul Kagame à Hitler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Vous savez, pour le moment, le problème, c'est quoi ? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant, que ce soit Kagame ou aux autres. Il faut passer à l'action. Donc pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc l'armée doit agir. On ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré, pleuré qu'on ne nous respecte plus. Moïse Katumbi, quelles seront les premières mesures sociales que vous prendrez si vous êtes élu ? D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État. Je vais augmenter les salaires de fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires. Et surtout, je vais lutter contre l'impunité. Et surtout aussi pour le social. J'ai un plan aussi pour l'Est du Congo, parce que la province de l'Itouri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de 5 milliards de dollars que je vais introduire dans les deux provinces. Et vous allez voir, je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer le taux du dollar dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est invivable quand les dollars étaient à 2 800. Monsieur Tshiseguedi, après le pouvoir, les dollars étaient à 1 400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc je vais aussi donner de l'électricité à la population, parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. Il y a une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population. Donc j'ai tout un programme. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Pogno et Delice Essanga. Mais il en reste plus de 20 candidats. Du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshiseguedi, ne part pas favori ? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshiseguedi. Regardez mes images et comparez aux images de Félix Tshiseguedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont réjoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent que nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc pour moi, quand on était parti en 2018 à Genève, Tshiseguedi était parti avec Kamere. Martin Faulou était resté avec nous, Kabila était avec d'autres. Donc dans notre camp, nous sommes le gagnant. Et nous allons gagner ces élections parce qu'il y a un réjet de la population vis-à-vis de M. Tshiseguedi. Le vrai opposant de M. Tshiseguedi aujourd'hui, c'est la population congolaise. Parce qu'il n'y a pas de bilan, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il continue à s'attaquer à moi, soi-disant que j'étais le candidat de l'étranger, parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à la population. Quand il dit, je l'avais suivi sur RFI, qu'il a augmenté la desserte en électricité de 20%. C'est très faux, les chiffres de la Banque mondiale existent. En 2018, quand il prend le pouvoir, on était à 17,8% et on est à 20%. Donc il a augmenté la desserte en électricité de 2%. Selon plusieurs sources, à l'époque où vous étiez privé de votre passeport congolais, vous avez utilisé un passeport zambien pour voyager. Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître, comme disent Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, comme un candidat de l'étranger ? Vous savez, c'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais pris le passeport zambien. J'ai la lettre du ministre de l'Intérieur de la Zambie, qui est sur Internet, qui a été même réceptionnel à la Cour constitutionnelle. Est-ce que le passeport de Katumbi, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi ? C'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais eu le passeport zambien. Je n'ai jamais voyagé avec le passeport zambien. Donc cette histoire, c'est un mensonge. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, la commission électorale, Denis Kadima, promet que les élections seront transparentes. Est-ce que vous lui faites confiance ? Nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise, de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement et de compter les voies bureau de vote par bureau de vote. On n'acceptera pas d'autres résultats. C'est les résultats qui seront affichés sur chaque bureau de vote. Moïse Katumbi, merci. Moïse Katumbi, en ligne avec Christophe Boisbouvier, noté qu'hier, le candidat devait se rendre dans la province du Kassai Central, mais il a suspendu ce jour-là sa campagne. Il expliquait avoir pris la décision après les violences à balles réelles lors de son meeting à Moanda, mardi, avec un bilan de plusieurs blessés. Afin d'éviter de nouvelles provocations, j'ai décidé de suspendre temporairement mes rencontres, a-t-il expliqué sur X anciennement Twitter. Le Kassai Central est considéré comme le fief du président candidat, Félix Tshisekedi. RFI, il est 5h53 en temps universel. Le présidentiel en République démocratique du Congo, à six jours du scrutin du 20 décembre, on écoute aujourd'hui Moïse Katumbi, poids lourd de l'opposition congolaise, leader du parti Ensemble pour la République. En ligne de Kinshasa, Moïse Katumbi répond à Christophe Boisbouvier. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous promettez de mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est depuis 30 ans, mais si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux que Félix Tshisekedi pour redresser la situation militaire ? Vous savez, M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée, d'abord, est très mal payée. Nos militaires ne sont pas motivés. Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire. Et les fonctionnaires de l'État et tout le monde, parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins 25 000 dollars par mois et qu'un militaire touche moins de 100 dollars. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de 9 000 dollars par mois et que le militaire touche moins de 100 dollars, c'est un problème. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Le président Tshisekedi compare son homologue rwandais Paul Kagame à Hitler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Vous savez, pour le moment, le problème, c'est quoi ? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant, qui que ce soit Kagame ou aux autres, il faut passer à l'action. Donc pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc l'armée doit agir, on ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré, pleuré qu'on ne nous respecte plus. Moïse Katumbi, quelles seront les premières mesures sociales que vous prendrez si vous êtes élu ? D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État. Je vais augmenter les salaires de fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires. Et surtout, je vais lutter contre l'impunité. Et surtout aussi pour le social, j'ai un plan aussi pour l'Est du Congo parce que la province de l'Itouri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de 5 milliards de dollars que je vais introduire dans les deux provinces. Et vous allez voir, je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer le taux du dollar dans notre pays parce qu'aujourd'hui, c'est invivable quand les dollars étaient à 2 800. Monsieur Tshiseguedi a pris le pouvoir, les dollars étaient à 1 400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc, je vais aussi donner de l'électricité à la population parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. J'ai une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population. Donc, j'ai tout un programme. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Pogno et Delice Essanga. Mais il en reste plus de 20 candidats. Du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshiseguedi, ne part pas favori ? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshiseguedi. Regardez mes images et comparez aux images de Félix Tshiseguedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont rejoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent que nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc, pour moi, quand on était parti en 2018 à Genève, Tshiseguedi était parti avec Kamere. Martin Faulou était resté avec nous, Kabila était avec d'autres. Donc, dans notre camp, nous sommes le gagnant. Et nous allons gagner ces élections parce qu'il y a un réjet de la population vis-à-vis de M. Tshiseguedi. Le vrai opposant de M. Tshiseguedi aujourd'hui, c'est la population congolaise parce qu'il n'y a pas de bilan. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il continue à s'attaquer à moi, soi-disant que j'étais le candidat de l'étranger parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à la population. Quand il dit que je l'avais suivi sur RFI, qu'il a augmenté la desserte en électricité de 20%, c'est très faux, les chiffres de la Banque mondiale existent. En 2018, quand il prend le pouvoir, on était à 17,8% et on est à 20%. Donc, il a augmenté la desserte en électricité de 2%. Selon plusieurs sources, à l'époque où vous étiez privé de votre passeport congolais, vous avez utilisé un passeport zambien pour voyager. Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître, comme disent Félix Tshiseguedi et Jean-Pierre Bemba, comme un candidat de l'étranger ? Vous savez, c'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais pris le passeport zambien. J'ai la lettre du ministre de l'Intérieur de la Zambie, qui est sur Internet, qui a été même réceptionnel à la Cour constitutionnelle. Est-ce que le passeport de Katoumbi, c'est ça le bilan de M. Tshiseguedi ? C'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais eu le passeport zambien. Je n'ai jamais voyagé avec le passeport zambien. Donc, cette histoire, c'est un mensonge. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, la commission électorale, Denis Kadima, promet que les élections seront transparentes. Est-ce que vous lui faites confiance ? Nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise, de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement. Et de compter les voies bureau de vote par bureau de vote. On n'acceptera pas d'autres résultats. C'est les résultats qui seront affichés sur chaque bureau de vote. Moïse Katumbi, merci. Moïse Katumbi, en ligne avec Christophe Boisbouvier, noté qu'hier, le candidat de Veserande dans la province du Kassaï central, mais il a suspendu ce jour-là sa campagne. Il expliquait avoir pris la décision après les violences à balles réelles lors de son meeting à Mohanda, mardi, avec un bilan de plusieurs blessés. Afin d'éviter de nouvelles provocations, j'ai décidé de suspendre temporairement mes rencontres. a-t-il expliqué sur X anciennement Twitter. Le Kassaï central est considéré comme le fief du président candidat Félix Tshisekedi. RFI, il est 5h53 en temps universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada